Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour l'épisode 5 de la quotidienne de la Cannes, Bayon's Mondial. On commence cet épisode en donnant l'identité du joueur qu'il fallait trouver dans l'épisode 4. Il s'agissait de Quadwo Asamoah. Bravo aux gagnants qui s'affichent juste ici à l'écran. On rentre directement dans le vif du sujet avec les résultats du jour. Pays haute de la compétition, le Cameroun nous a offert le premier festival de but de la Cannes. C'était pourtant mal parti pour les Lyons indomptables qui avaient concédé l'ouverture du score de la 4ème minute avant de réagir 4 minutes plus tard via le Lyonnais Karl Toko Ekambi. En deuxième période, les hommes de Konsecao ont déroulé avec notamment un doublé de Vincent Aboubakar et un autre but de Karl Toko Ekambi. Les deux joueurs camerounais se retrouvent au sommet du classement des buteurs de cette Cannes avec respectivement 4 et 2 buts. Avec 2 victoires à son actif, le Cameroun est désormais assuré de disputer le second tour de la compétition. Dans l'autre rencontre du groupe A, le Cap Vert affrontait le Burkina Faso très affaibli après que 4 de ses joueurs, dont son capitaine est numéro 10 Bertrand Traoré, ait été testé positif au Covid-19. Malgré tout, les étalons sont sortis vainqueurs de cette confrontation grâce à une réalisation de Hassan Bandé. Tout reste donc ouvert dans ce groupe A puisque le Cap Vert et le Burkina Faso totalisent tous les deux 3 points. L'Ethiopi jouera sa survie contre le Burkina Faso tandis que les joueurs du Cap Vert tenteront de faire de leur mieux afin d'obtenir un résultat face au Cameroun puisqu'une place de meilleur 3ème pourrait suffire à leur bonheur. Petit tour des news qu'il ne fallait pas manquer autour de la Cannes 2021. Bonne nouvelle pour les Panthers qui pourront enfin compter sur Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina. Les deux joueurs étaient positifs au Covid juste avant le match face au Comor, comptant pour la première journée. Ils sont désormais disponibles pour Patrice Neveu qui lui a été testé positif en même temps que Lloyd Palin. Une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle pour le Gabon qui continue toujours de subir le Covid-19 comme beaucoup de nations africaines au Cameroun. Selon certaines indiscrétions, la CAF pourrait confirmer le score de 1-0 du Mali contre la Tunisie. Par la même occasion, la plus haute instance africaine ne devrait ainsi pas sanctionner la Tunisie pour ne pas être revenue sur le terrain après la demande des arbitres de terminer la rencontre qui s'était achevée à la 89ème et 47 secondes. Un peu avant, elle s'était achevée à la 85ème minute. Par ailleurs, en parlant de chrono, il semblerait que Jani Sikazoué se soit tout simplement trompé. Lui qui a commencé à demander 5 minutes de temps additionnel aux alentours de la 79ème minute. Décidément, l'arbitre ne semblait pas du tout dans son assiette. Pas sûr que ce dernier soit revu sur un terrain de Coupe d'Afrique des Nations de si tôt. Alors qu'il a manqué le match du Sénégal face au Zimbabwe lors de la première journée à cause d'un test positif au Covid, Khalidou Koulibaly risque de manquer encore un autre match. Testé positif une nouvelle fois avant la deuxième journée contre la Guinée, le robuste défenseur du Sénégal a fait part de sa colère aux médecins de la CAF et aurait menacé tout simplement de quitter le regroupement. Le défenseur du Napoli semble être donc entre colère et désarroi, lui qui trépigne d'impatience en réalité de défendre les couleurs du Sénégal. Et une nouvelle qui devrait ravir les amoureux du football africain pour terminer ces news, puisque la Cannes 2023 va bel et bien se dérouler en été. La CAF a confirmé que la 34ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera en Côte d'Ivoire aura lieu entre le 23 juin et le 23 juillet 2023. Cette nouvelle était attendue puisqu'on l'envoyait mal la Coupe d'Afrique des Nations suivre une Coupe du Monde qui se déroulera, on le rappelle, en novembre 2022. Une nouvelle qui devrait autant ravir les supporters de football africain que les clubs qui se plaignaient de perdre leurs joueurs en milieu de saison. C'est l'heure d'apprendre de nouvelles choses dans l'histoire de Cannes. Dans ce nouvel épisode de l'histoire de Cannes, on fait un bond de deux ans, rythme normal, pour une Coupe d'Afrique des Nations et on se retrouve en 1965. Pour cette 5ème édition, la Cannes continue de voyager et de voir du pays et pose sa valise en Tunisie. Les choses vont débuter d'entrer très mal pour cette Cannes puisque l'Egypte déclare forfait suite aux tensions diplomatiques avec le pays organisateur et le Soudan, à son tour, décline l'invitation. Le prestigieux trophée africain se dispute donc à l'époque sans deux de ses monuments. L'Ethiopie devient donc le seul pays à avoir disputé l'ensemble des éditions de la Cannes et le Sénégal, le Congo et la Côte d'Ivoire effectuent leur premier pas dans la compétition reine. Presque sans surprise, le tenant en titre ghanéen explose la concurrence lors des phases de poule en inscrivant 9 buts en deux matchs. A égalité parfaite avec les Lyons de la Teranga, la Tunisie l'emporte via un tirage au sort que le Sénégal va évidemment contester. Contester en vain puisque la finale aura bien lieu à Tunis entre le Ghana et la Tunisie. Mené de buts à 1, les Ghanéens vont égaliser à 10 minutes de la fin avant de l'emporter dans les prolongations grâce à une réalisation de Kofi. Avec deux sacres, le Ghana égale l'Egypte au palmarès du tournoi. Voilà, c'est tout pour cette histoire. Rendez-vous demain pour en écouter une nouvelle. L'excellence africaine, c'est dans le top du top. Vous avez l'habitude, dans le top du top, on évoque l'excellence africaine et aujourd'hui, on va se consacrer aux 5 meilleurs buteurs africains de l'histoire de la première ligue. On va évoquer, avant de parler du top 5, les mentions honorables, ces joueurs qui ne comptent pas assez de buts pour figurer dans le top 5 des meilleurs buteurs africains de l'histoire de première ligue. Aubameyang avec 66 réalisations et Mahrez avec 67 réalisations restent à la porte de ce top 5 et sont assez loin, il faut le dire, du premier joueur du top 5. On commence ce classement avec un joueur peu connu du grand public, Yakubu Hayekbeyi est le cinquième buteur africain le plus prolifique de tous les temps en première ligue, avec 95 réalisations en 250 de match. L'international nigérien a beaucoup voyagé en première ligue, sans pour autant remporter de trophées majeurs. Passé par Arsenal, Tottenham, Manchester City ou encore Crystal Palace, Emmanuel Adebayor dispose d'une très grande expérience de la première ligue. Quatrième de ce top 5, il a inscrit 97 buts en 242 matchs et a porté très haut les couleurs du Togo jusqu'à la Coupe du Monde. Attaquant très prisé, il a même évolué au Real Madrid lors d'une courte période et aurait pu défendre les couleurs de l'OL il y a peu. Il ne fait pas beaucoup de bruit, sauf peut-être grâce à son football, mais Sadio Mane est déjà le troisième meilleur buteur africain de tous les temps en première ligue. Avec 103 buts en 249 matchs, il devrait dépasser Didier Drogba avant la fin de la saison, lui qui n'est seulement qu'à une longueur devant. A terme, l'international sénégalais pourra aller peut-être chercher la place de numéro 1, en toute humilité évidemment. Il a été pendant très longtemps le meilleur représentant africain en première ligue. Quatrième meilleur buteur de l'histoire de Chelsea et deuxième de ce classement, Didier Drogba a montré l'exemple à suivre à tous les joueurs de ce top 5. Premier de ce classement et encore largement en mesure de mettre de la distance avec ses concurrents, Mohamed Salah a fait deux passages en première ligue. Si le premier à Chelsea n'a pas vraiment été une réussite avec seulement deux petits buts, le second à Liverpool est beaucoup plus prolifique. Il cumule aujourd'hui 113 buts en 178 matchs en première ligue. Au total, le génie égyptien aura inscrit 148 buts sous les couleurs de Liverpool, des chiffres colossaux pour un joueur hors norme. Reste à savoir s'il va encore rester longtemps sous les couleurs des Reds. Comme d'habitude, on termine avec le qui suis-je, le jeu où vous devez trouver l'identité d'un joueur grâce à 5 à 10 que voici. Si vous pensez avoir trouvé l'identité du joueur en question, rendez-vous dans les commentaires pour nous lâcher vos suggestions. Un abonnement digital 11 Mondial est à gagner. Merci à tous d'avoir suivi ce cinquième épisode de la quotidienne de la Cannes by 11 Mondial. Comme d'habitude, je vais vous inviter à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater de nos activités. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux et notre site internet pour plus de football.